et yo tout le monde c'est ThePickVader on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur pokémon jaune toujours alors on va continuer dans notre aventure pokémon donc aujourd'hui c'est l'arène alors comment est ce que ça va pikachu il a l'air heureux il a l'air heureux ma foi s'il est heureux tout va et on va d'abord commencer la vidéo par un petit combat un petit combat pour se mettre en jambes un petit combat ici voilà première herbe c'est parfait se mettre en jambes contre un en roux cool hop là on va attaquer c'est nickel alors ensuite maintenant on va pouvoir aller se tenter dans l'arène où ce qu'on va tenter de battre le champion pierre au champion que vous connaissez sûrement si vous avez regardé l'animé hop là la première arène pour essayer d'avoir notre premier badge or est ce qu'il nous dit le coco salut grain de champion je ne suis pas dresseur mais mes conseils sont avisés laisse moi te mener à la victoire oui ok allez en voiture simone ça va être dur pour ton petit pikachu ici l'électricité sans effet sur les pokémon du sol t'as compris pikachu t'es une merde bon bah écoutez j'ai envie de dire autant essayer ça ne coûte rien c'est pierre ça je suis pierre je suis le champion d'argent à je crois en la grande résistance de la pierre c'est pourquoi mes pokémons sont des élémentaires de pierre tu veux toujours te battre avec moi très bien en garde allez go on va tenter de lui niquer sa gueule de merde il a deux pokémons j'en ai qu'un il faudrait penser aussi à apprendre à avoir des autres pokémons ce serait pas mal ok c'est nul je me suis dit essaye un petit peu ça ça va peut-être faire du dégâts non ça fait rien ah ok donc je peux juste faire vive attaque quoi bah les gens oh merde vous avez vu ce que ça a enlevé ça a rien enlevé on va se faire niquer la gueule ah ouais ouais ça aurait été plus vite que prévu bon bah écoutez on va aller voir pour attraper d'autres pokémons et peut-être pour essayer de les de le les entraîner un peu mieux parce que bon là c'est pas fou quand même il est costaud il est costaud on va aller voir s'il n'y a pas des herbes un peu plus haut non ah peut-être là bas non il n'y a pas d'herbe ok alors on va redescendre pour avoir des herbes pour pouvoir s'entraîner un petit peu parce que là pikachu c'est clairement pas ça ah c'est vrai que c'est fermé là pikachu c'est clairement pas ça du coup on va aller entraîner pikachu et par la même occasion on va aller attraper des petits pokémons du moins on va essayer un petit roux cool ça peut être sympa je pense après avoir j'aurais bien aimé aller dans dans la grotte en bas mais bon ce sera débloqué pour plus tard on ne peut pas encore y avoir accès donc voilà oh ratata j'aime pas ça vraiment ça j'aime vraiment pas donc je le tue moi j'aimerais bien un roux cool ah là allez roux cool roux cool roux cool ratata ah bon ça fait toujours de l'xp ça fait toujours de l'xp un nid de rang nid de rang est-ce qu'il y a moyen j'ai envie d'essayer on peut essayer de l'attraper on peut essayer de l'attraper on va lancer cage éclair comme ça ça va peut-être le paralyser ouais et on va essayer de l'attraper avec une petite pokéball alors première pokéball de lancé depuis le début de la série et on l'a attrapé c'est parfait alors ça va beaucoup plus vite que ce que je pensais mais voilà c'est parfait on l'a attrapé hop là oh un pokéball paisible qui n'aime pas se battre ces petites cornes sont empoisonnées voulez-vous donner un sur le nom de l'anidoran ? non alors est-ce que le poison a un effet sur les types roches ? ça je ne sais pas c'est une bonne question euh c'est une bonne question ouais je ne sais pas il faut voir ça c'est une bonne question en tout cas j'ai essayé d'avoir un roue cool encore une fois que j'aurai un roue cool je pourrai entrer mon idoran et mon roue cool bah voilà c'est parfait maintenant il ne faut pas qu'il soit niveau 2 niveau 7 c'est très bien ça c'est très bien c'est très bien voilà vive attaque boum boum cage éclair pour le paralyser et on l'attrape plus facilement ok objet pokéball pokéball 2 3 et c'est gagné on a un roue cool le roue cool est capturé les données du roue cool est transférée sur le pokédex nickel alors de nature très docile il préfère jeter du sable pour se défendre plutôt qu'attaquer voulez-vous donner un surnom à roue cool ? non du coup c'est un gentil roue cool mais roue cool peut faire très mal s'il évolue du coup on va continuer de farmer un petit peu le roue cool et le nidoran parce que ces deux pokémos là ils ont l'air d'être banal au début mais quand on joue un peu au final et qu'on les fait évoluer on se rend compte que c'est quand même des... genre nidoking il est quand même assez sympa et roue cool ceci roue carnage il est encore mieux et donc voilà donc en tout cas on va non c'est pas ça que je voulais c'est aller là et on va changer l'ordre alors pourquoi lui il est blanc et lui et eux sont en jaune je ne sais pas on dirait un vieil oiseau tu sais style enfin un oiseau quoi qu'est ce qu'il est moche voili voilou alors est ce qu'on a toujours pikachu qui est derrière nous oui c'est dans la version soul silver c'est le premier pokémon de ton équipe qui est toujours derrière toi donc voilà c'était une question on a un bon nidoran alors qu'est ce qu'il a comme attaque charge ok 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 et là il va nous faire mal ah non ça va ça va on va reprendre une nidoran on va mettre roue cool parce que euh... tout simplement parce que franchement charge ça lui faisait aucun dégâts donc euh... puis lui il va utiliser jet de sable moi je vais faire que du tornade donc à mon avis on va l'avoir alors pourquoi mon tornade fait moins de dégâts à lui que ce que lui m'a fait du dégâts je ne sais pas à la coup critique voilà nidoran a gagné 27 points roue cool aussi tip top et c'est bien de farmer là parce qu'on est à côté du centre pokémon bah écoutez aujourd'hui je pense que ce sera un petit épisode farming mais c'est pas grave c'est gui aussi je trouve de farmer c'est bien c'est bien il faut savoir farmer un petit peu pour pouvoir améliorer ses pokémon et pour pouvoir euh... attaquer plus facilement il faut savoir le faire ah coup critique bien joué voilà normalement on est censé l'avoir avant que lui nous aille là tu me fais un petit coup critique ça me ferait plaisir voilà mais oui il faut demander il se demande gentiment il dit oui oui ok je veux bien ça va il remonte niveau 7 cool on va aller le recharger un petit peu au centre pokémon par contre à quel niveau est-ce qu'il évolue ça c'est une bonne question à quel niveau il évolue ouais 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 je ne sais pas si il y a des pokémon qui évoluent niveau 17, 18, 18 je pense puis il y a des pokémon qui évoluent niveau un peu plus mais je pense que c'est ceux qui n'ont qu'une évolution donc je sais pas franchement je sais pas à voir je ne sais pas comme pikachu serait sympa s'il évolue franchement avoir un petit raichu comme ça par contre du coup on n'aura pas vu de pichu mais ça ah nid de rang mal alors on va garder un femelle pourquoi ? parce que c'est toujours les madames qui portent la culotte dans les couples exactement du coup on va garder la madame on va pas avoir quoi qu'avoir un nid de rang oui mais limite on pourra venir en rechercher ah j'ai envie de l'attraper quand même parce que je veux voilà j'ai envie de l'attraper j'ai envie de l'attraper voilà pourquoi ? ben parce que parce que voilà comme ça j'ai les deux j'ai les deux nid de rang mâle vénépique ok ses grandes oreilles elles sont toujours j'ai pas eu le temps de lire s'il est menacé il se défend avec un dard vénimeux voulez-vous donner un surnom à nid de rang non mais on va quand même continuer à farmer un petit peu le nid de rang mâle oeuf oui non femelle pardon bon c'est beaucoup de farming mais bon moi je pensais pas à farmer aujourd'hui mais vu qu'on doit farmer bah on farmera pas honte j'irai peut-être bien voir un petit peu le quand est-ce qu'il évolue Nidorant tu vois le truc ? et pikachu et roucool j'irai bien voir sur internet comme ça je peux peut-être me fixer un petit objectif donc écoutez je vais voir ça et on se retrouve juste après ok les gens donc on est de retour donc euh je vous explique j'ai été voir les évolutions roucool il évolue au niveau 18 Nidorant que ce soit mâle ou femelle ils évoluent au niveau 16 en Nidorino et ensuite pour avoir un Nido Queen ou un Nido King il faut leur donner une pierre lune et ensuite pour euh Pikachu il faut lui donner une pierre éclair une pierre foudre éclair une pierre éclair je pense pour qu'il puisse évoluer donc voilà on va mettre Pikachu on va mettre Pikachu et puis comme ça comme ça partie éclair hop là parce que roucool niveau 7 il va me niquer mon Nidorant et j'ai envie qu'il ait quand même un petit peu d'XP mon Nidorant voilà comme ça il a un peu d'XP niveau 8 c'était parfait c'était bien calculé de ma part et il apprend griffes ça c'est bien ça il apprend griffes c'est tip top donc on est parti on va régénérer les Pokémon ensuite on va retourner farmer notre Nidor en femelle donc après comment est-ce qu'on a une pierre lune ou pas je ne sais pas il nous les donne ou il faut les trouver je ne sais pas trop est-ce que j'en ai pas ressorti retour ok non j'ai rien ok ok donc il faut une pierre lune donc je pense que c'est assez rare au niveau ah ou peut-être dans les shops où est le shop il est là peut-être dans les magasins on pourrait en acheter pokéball potions que ressorti antidote anti-brûle réveil anti-para ok euh non on peut pas en acheter dans les magasins je me suis dit pourquoi pas mais non on continue on va aller farmer Nidoran parce que leurs évolutions sont quand même assez badass il y a rien à dire là-dessus ils sont quand même assez badass donc voilà alors on va essayer griffes voir un petit peu clac et là normalement c'est censé mettre quand même une belle tatane voilà alors je vous avouerais que si on peut arriver à à à faire évoluer Nidoran ce serait pas mal dans l'épisode aujourd'hui maintenant s'il faut je farmerais off cam jusqu'au niveau 15 par exemple et ensuite on fera le reste ensemble voilà comme ça vous aurez l'évolution enfin on aura l'évolution en vidéo et puis voilà donc allez on continue de farmer un petit peu hop là pokémon oh il y a un petit chemin là est-ce que je l'avais vu je viens de voir un petit chemin je me pose la question si je l'ai vu griff griff hop là parfait griff hop là nickel ça regardez ah bah c'est de là où je suis en fait c'est parce que c'est parce qu'il y a la forêt en dessous c'est parce qu'il y a la forêt en dessous ok donc je suis juste con bref ratata ratata sauvage apparaît ratata sauvage apparaît hop là on va de nouveau faire griff griff hop là voilà donc l'init d'orange j'aime encore assez bien même si voilà après ratata c'est vraiment honteux ils n'auraient pas du l'allouder ce pokémon là ratata ratata pour donner un ratatac c'est le même en fait il sort du mcdo c'est un peu ça hein c'est un peu ça ah testons un petit peu l'attaque griff sur Rukul par contre c'est dommage qu'il n'y ait pas de pokémon roche parce que on aurait pu s'entraîner du coup sur sur des pokémon roche voir les effets que ça a si ça marche bien ou pas disque là on peut pas vraiment s'entraîner donc ne me le tue pas ne me le tue pas allez tue le moi oui coup critique ça c'est nickel on va les soigner c'est beaucoup d'aller-retour hein mais ça écoutez il faut ce qu'il faut il faut ce qu'il faut il faut ce qu'il faut bonjour infirmière soyez moi mes pokémon merci bien madame voilà c'est gentil à bientôt voilà et ça j'ai envie de voir un petit peu la petite madame si on lui parle ça fait quoi bienvenue au club blink cette zone est réservé pour deux joueurs reliés par câble oh deux joueurs reliés par câble oh la 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 et c'est là que tu vois quand même que c'est viroquin relié par câble juste ce mot là ça fait tout ça fait tout ah ah oh cool niveau 3 ce qui fait quand même assez mal hein roucoule ouf je lui ai mis la max là hop là ça va nickel charge histoire d'en finir tranquillement voilà oh la c'est nickel de toute façon on a pas d'autre choix que de farmer parce que Pierre qui ne nous laissera pas gagner si on lui fait les oeufs doux il n'ira pas aller on va le laisser passer ce petit là du coup on est un petit peu obligé de farmer hein je sais bien que c'est un petit peu chiant pour vous dans l'épisode mais hop là griffe ou 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 ça ça fait plaisir ça ça fait plaisir et charge histoire de finir voilà en tout cas j'aime bien l'ambiance gameboy comme ça vieux jeu j'aime vraiment bien c'est sympa lidoran level 6 ok 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 j'aime bien ça ça change quoi un petit peu que je jouais tout le temps avec des jeux qui ont des beaux graphismes tout ça c'est bien les beaux graphismes mais les vieux comme ça c'est bien aussi ça ça remet un petit peu dans le jeu quoi c'est le début quoi c'est ça c'était ça les jeux vidéo avant de devenir des des jeux 3d hyper beau et tout ça où tu as l'impression que tu y est vraiment c'était ça avant alors lui il a intérêt à me rapporter masse xp voilà merci bien on est reparti au centre pokémon super si seulement j'avais le multi xp franchement mais je l'ai pas je ne l'ai pas je ne l'ai pas je ne l'ai pas bon bah c'est pas grave on va faire comme ça à bonne vieille époque on va le faire à la mano oui à bientôt c'est bon ah ça c'est juste ça c'est lourd t'as l'impression d'avoir fini tu veux te casser non elle te garde jusqu'à te dire à bientôt quoi alors t'es content pikachu ? ah bah oui il a l'air d'aller bien il a oh merde alors j'ai même pas eu le temps de bouger je me fais attaquer ratata niveau 4 Mimiqueux oh la la je pense que je vais mourir c'est vraiment les attaques qui servent à rien personne n'utilise Mimiqueux si quelqu'un a déjà utilisé Mimiqueux mais qu'il le dise hein mais personne n'utilise Mimiqueux à un moment donné il faut arrêter alors j'aimerais bien avec Nidoran arriver sur les types poisons les des attaques poisons ça pourrait être sympa alors est-ce que l'on peut voir ça c'est une question est-ce que l'on peut voir combien d'XP il nous manque stat prochain niveau 68 d'XP ok ok donc qu'on soit en entité d'XP avant le prochain niveau du coup deux combats on va dire deux gros combats voilà et on sera niveau 11 parce que j'espère qu'il apprendra une attaque histoire qu'il y ait un petit peu de de mouvement dans la vidéo parce que là je vous avouerais que c'est un peu mou en tout cas maintenant j'ai un pokémon de type poison donc Nidoran il est poison lui hein il me semble qu'il est poison oui et un pokémon de type vol enfin même deux pokémon de type poison du coup hein comme on a dit Nidoran mâle et femelle oh il a raté son attaque mais non ah ok encore un petit combat juste un petit combat comme ça peinard et on a notre niveau 11 trop cool t'as pas trouvé mieux allez hop la griffe on s'allumé midlife ou autre car life et ensuite on le finit voilà fini au revoir au cool il a même pas appris d'attaque il a même pas appris d'attaque bon ok il a pas appris d'attaque c'est pas grave hop là on va lui donner notre pokémon en tout cas on sait que les pierres lunes c'est pour eux ça c'est top c'est cool ce moi ça je ne le savais pas qu'il prenait les pierres lunes et je me pose la question est-ce que dans ce pokémon là on a une canne à pêche pour pêcher les pokémons ça c'est une vraie question est-ce que l'on peut pêcher les pokémons je sais pas je sais pas à voir à voir hop là Nidoran encore il a l'air de dormir comme ça il a les pieds étendus normalement il fait un peu plus mal parce qu'il est niveau 11 c'est que dalle oui il faut faire quelques combats quand même pour pouvoir level up les pokémons l'image j'ai envie d'aller essayer avec Nidoran de faire le combat le combat de pierre donc on va le soigner puisqu'il a pris un peu de dégâts j'ai envie d'aller avec Nidoran pourquoi ? parce que je me dis on sait jamais c'est un malentendu ça peut marcher excusez moi j'ai pas eu le temps de j'ai pas eu le temps de fermer le micro du coup du coup j'ai éternu dans le micro c'est pas grave hop on va aller faire le combat de pierre alors il faut s'y retrouver ici voilà il reste que lui je dois l'attaquer ouais ok donc on l'attaque donc ça on est tranquille avec lui et en plus ça nous fait de l'XP du coup ça ne peut être que bénef et en plus il sera normalement des pokémon pierre alors on va tester on pourra tester un toe picker oh j'adore ce pokémon là j'adore c'est une perle ok ah je fais plus mal que lui au niveau griff je le nique cet enculé allez casse toi espèce de saucisse car on dirait quand même une saucisse avec deux yeux et un nez qui sort je sais pas qui sort de quelque part hop là Nidoran a fait 156 points XP ça ça fait plaisir ça ça fait plaisir donc Sacha ne va pas changer de pokémon ça veut l'être ok sablette qu'est-ce que veut dire ce pokémon là je ne l'aime pas vraiment beaucoup ce pokémon là sauf sablé rouge je ne l'aime pas non plus sablette non plus topiqueur j'aime bien vraiment alors est-ce qu'il va me tuer ou pas non alors ce qu'on va faire c'est qu'on va changer de pokémon donc euh non non oui et on va essayer de le finir ok il n'y a pas d'effet non plus bon on va le vive attaque alors aïe 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 ok vous n'en faites pas on va gagner le combat on va gagner le combat boum voilà faudrait juste aller essayer là un peu ah nidoran au niveau 12 top top double pied et en plus il va nous donner son fric suite j'aurais dû te laisser passer Sacha a gagné 180 poké écoutez on va soigner les pokéons on va le tester double pied dans les herbes je pense ça peut être sympa voir un peu ce que ça donne et en tout cas à vue d'oeil on lui a bien fait mal avec ses pokéons le type roche avec l'idoran donc je pense que la strat peut marcher la strat peut marcher hop là merci bien oui à bientôt tu me le dis à chaque fois c'est bon et écoute à chaque fois que je lui dis à bientôt je reviens elles n'ont pas compte de quelque chose non ? testons double pied j'ai envie de tester mais en marchant dans les herbes c'est mieux j'ai envie de tester double pied voir un peu ce que c'est lui hé double kick ou ça se passe comment là ? ça lui met un double kick dans la gueule je sais pas ah de type combat ça ça peut être cool c'est de la bite ah ok ça touche plusieurs fois à tester sur des pokéons de type roche voir ce que ça fait en tout cas chez lui il lui a pas fait grand chose écoutez allons essayer sur pierre du coup on va farmer pierre je me dis si on arrive à lui avoir un pokémon à chaque fois ça peut faire pas mal d'xp et faire évoluer pas mal nidoran donc je me dis ça peut être sympa un pokémon on meurt ok on y retourne on lui fait un pokémon mais à chaque fois avec 150 d'xp tu vois on meurt on revient donc à chaque fois j'ai envie de dire ça peut être intéressant de farmer le champion d'arène comme ça en lui faisant un pokémon par un pokémon même si on arrive pas plus que ça à l'avoir et puis si on arrive à avoir les deux c'est parfait et alors Pikachu comment ça va ? ah ça va nickel ça Pikachu est heureux Pikachu est heureux on lui fait visiter un petit peu on fait du tourisme avec lui et il est content il est tout content bonjour pierre t'as vraiment une gueule de cul allez hop on va lui niquer Salaron ah voilà là il ressemble à pierre tu vois qui commencera toujours par un caillou je pense lui il est niveau 12 j'ai envie de tester Grif ça fait que dalle et lui il me met la max ben voilà c'est ça qu'il me faut t'as vu comme ça le met mal dis ? eh ben voilà eh ! je m'attendais pas ce que ça lui fasse si mal onyx bah non garde le dis-je je lui mets des max avec ça moi bon onyx niveau combien ça ça me fait peur niveau 12 ok oh merde j'ai mis ce clic j'ai mis ce clic j'ai mis ce clic excusez moi boum 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 bon on dit toujours que deux fois c'est un petit peu lourd ça peut être patience ok 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 boum 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 je lui mets la max je lui mets la max je lui mets la max boum boum encore et on va gagner hein et on a gagné 277 points xp ça ça fait plaise hummm beau combat en reconnaissance de ta victoire voici le badge roche Sacha reçoit le badge roche ok mais il lui a mis la max un truc de ouf ok les pokéons sont plus puissants la technique flash peut être utilisée Sacha gagne 1180 pokés il y a plusieurs types de dresseurs dans le monde tu sembles être un dresseur d'exception va la reine d'azuria pour tester tes capacités Sacha reçoit la CT 34 flash non ? ouais 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 patience ok ok c'est pour ça mais le truc c'est que je l'ai tué avant donc dommage pour lui ok du coup on sait que les types combat ça marche bien sur les roches on va soigner nos pokémons et on va continuer de farmer les pokémons j'aimerais bien faire évoluer les pokémons donc ensuite on pourra continuer de farmer les autres pokémons à la limite hop là donc une fois que l'idoran il évolue donc niveau 16 je vais essayer d'amener tous les autres niveau 16 et roucou le niveau 18 histoire d'avoir un roucoups et si j'ai un roucoups hop là et on peut aller à azuria ohlala c'est joli on va faire les combats parce que tu te calmes ? tu veux ma photo ? ohlala je lui ai fait un coup de boule moi on va faire les combats parce que comme ça au moins en faisant les combats on peut faire évoluer nos pokémons donc je pense que ça peut être le plus efficace ça ça rapporte plus d'XP que les pokémons sauvages du coup c'est le mieux à faire oh non ça a échoué quoi voilà hop l'idoran niveau 14 trop cool encore ah non garde-le hop là griffes double pied j'utilise pas parce que je me dis que ça marche sur les cailloux mais peut-être pas sur les pokémons R maintenant à voir quoi tu vois le truc mais j'en reviens pas sur les pokémons cailloux comme ça fait mal après c'est vrai que c'est ce type normal et ce type combat hein essayons 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 pourquoi ça marche pas pourquoi ça bah enfin j'ai loupé un truc là je sais pas j'ai pas compris ok j'ai loupé un peu de bain c'est clair il y a loupé un peu par en dessous qu'est-ce qu'il y a il y a rien il y a rien il y a strictement rien Tip top Où on est mon Pokémon Ok relégent Alors écoutez Il y a eu un petit problème Dans la vidéo C'est que Je vous assure que Là ça recordait Mais alors j'ai regardé Ensuite qu'est ce qui se passait Je me suis dit voyons voir si Si tout a été pris jusqu'au bout Et il me manque La fin la dernière partie Donc voilà il me manque ça Et donc en gros J'ai fait quoi pour la dernière partie J'ai fermé Nidoran Pour avoir Nidoran Qui évolue en Nidorina Donc voilà j'ai eu ça J'ai eu mon Nidorina niveau 16 Et donc j'allais Couper la vidéo quand Nidorina est venu Et puis Du coup vous avez loupé l'évolution Je suis désolé Mais je vous recorderai les autres évolutions Donc voilà Et donc je voulais juste vous dire Que j'allais farmer Jusque le niveau avant les évolutions Dans le prochain épisode On pourra reprendre les évolutions Et ensuite On pourra Continuer vers Azuria Donc la nouvelle ville Que l'on a débloqué Et donc voilà Donc sur ce je voulais vous dire Merci d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout J'espère que ça vous aura plu Que vous pouvez laisser un petit commentaire Mettre un like Vous abonner Mettre la cloche Pour ne pas louper les prochains épisodes de Pokémon Et je vous dis à la prochaine tout le monde C'est bon Merci d'avoir regardé l'épisode